Musique On est arrivé ici en 2004, c'était un camping abandonné qui avait 50 emplacements, qui n'était donc plus exploité depuis plus de deux ans. Ça fait donc maintenant 13 ans que nous sommes installés, nous allons faire notre 13e saison. Le camping est classé 4 étoiles, on a 135 emplacements, on a deux tours opérateurs qui travaillent pour nous. On était le premier camping du territoire à être camping qualité, ce qui est important puisque c'est le... En plus aujourd'hui j'en suis président de camping qualité pour la Normandie. On est plutôt un camping très confortable. On est trois à l'année, donc moi, mon épouse et puis une troisième personne à la réception et qui est un peu polyvalente d'ailleurs. Normalement entre trois saisonniers à peu près pour venir nous renforcer sur juillet et août. Et là, ça c'est du saisonnier local. Nous, c'est la grande force du tourisme. C'est que c'est un tourisme, le tourisme c'est des entreprises non délocalisables. Donc voilà, je me suis engagé en tant qu'ambassadeur et ça me plaisait aussi parce qu'on a pas mal de soucis en tant que travail saisonnier. Et donc ça m'intéressait de participer à cette problématique-là qu'on trouve sur ce territoire qui n'a pas forcément des gens formés pour nos types de métiers. Il était important que les élus voyaient bien qu'il y avait en effet dans leur territoire des gens qui allaient de l'avant et que ces gens-là, puisqu'ils vont de l'avant, peut-être les mettre en avant, mieux les connaître. Et après, mieux connaître aussi nos problématiques au quotidien. Et donc du coup, l'intérêt après de rencontrer d'autres entreprises, c'est aussi de faire savoir que le tourisme, c'est aussi une industrie, qu'on est là et qu'on a des besoins. Des besoins en personnel, des besoins en Wi-Fi, des besoins en sanitaire, des besoins en eau, des besoins en bâche, des besoins en terrasse, des besoins en travaux d'aménagement extérieur, etc. Donc on a plein de besoins. C'est un territoire riche. Moi, je dis toujours qu'ici, on est la campagne à la mer. Et c'est cette définition-là. C'est tout l'aspect naturel qu'on a encore, les falaises d'Etretat, et tout cet aspect où on n'a pas développé un tourisme de masse. C'est un tourisme, aujourd'hui, plutôt culturel, plutôt tranquille, qui vient rechercher de la nature, qui vient rechercher de la culture. On est quand même le bassin des impressionnistes. On a une architecture très riche. Les accès sont faciles avec la 29, toute la route de la côte. Les gens qui descendent de notre grosse clientèle, c'est Allemagne, tout le Benelux, le nord de la France, le bassin parisien. On a un bassin de clientèle qui est assez important. Les entrepreneurs prennent conscience, en effet, qu'on a un territoire riche, qu'on a un territoire beau, qu'on a un territoire vraiment touristique. Et c'est en mettant cette belle image, carte postale, touristique, en avant, qu'en effet, quand eux, entrepreneurs, industriels, etc., vont avoir à faire appel à des compétences extérieures au territoire, pour des ingénieurs, pour ce qu'on veut, que le territoire d'ici pèse dans la balance du choix de ce futur collaborateur. À un moment donné, qualité de vie de Fécamp, etc., et de tout ce territoire-là, peut faire quand même basculer la balance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !